Nous sommes dans la banlieue lyonnaise. Ces policiers vont interpeller un homme suspecté de commettre des vols avec violence. Avec eux, Virus, un chien spécialisé dans la recherche de drogue. Le suspect est un toxicomane déjà connu des services de police. Dans ce type d'intervention, la présence d'un chien stup est indispensable. Son odorat fait gagner un temps précieux, mais les recherches ne sont pas toujours simples. C'est un peu le bordel. Il y a trop de monde. C'est pour ça que je vais faire passer tout le monde dans la même pièce. Comme ça, j'aurai de l'espace parce que là, c'est pas bon. On va le mettre de côté, on va lui expliquer clairement. On va vous placer en garde à vue. Pour vol avec violence en réunion. Et usage illicite d'héroïne. Est-ce que vous voulez un avocat ? Oui ou non ? Vous me répondez maintenant. Je n'ai pas besoin d'avocat. Pas d'avocat, vous ne voulez pas d'avocat. Virus, virus, virus. C'est maintenant au tour du chien de se frayer un chemin dans l'appartement. Les recherches sont difficiles. Les policiers ne trouvent que des flacons de méthadone. Un substitut d'héroïne. Ça va, monsieur, la méthadone, là, qu'il y avait sur votre lit ? Ça, c'est vide. Ça va, c'est pas... Non, c'est pas à moi, c'est vide. Moi, j'en ai une, elle a trois quarts pleines. Pourquoi c'est sur votre lit, alors ? C'est sur mon lit, ça ? Ouais, c'est bon, allez, viens. Pour Christophe et Virus, la mission est terminée. Cette fois, ils n'ont rien trouvé, mais la journée ne fait que commencer. On peut pas trouver à chaque fois, on peut pas venir à chaque fois. Non, mais bon, comme je dis, les conditions ne se prêtent pas au travail du chien. Il y a trop de monde et trop d'odeurs parasites dans la partie. C'est pas évident de travailler là-dedans, quoi. Brigade canine de Lyon. Ici, Virus est une star. C'est le plus fin limier de la brigade. Pour rester performant, il s'entraîne tous les jours avec Christophe, son maître. On cherche, mon gros, cherche. Très bien, ça. On cherche, mon petit, cherche. Ah, c'est bien, ça. Allez, montre-moi. Montre-moi, petit. Ça, c'est très bien, ça. Oui, très bien, ça. Bien, ça, mon chef. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Ce sont deux petits morceaux de résine de cannabis qu'on avait planqué au préalable. Grâce à son odorat hors du commun, Virus retrouve les stupéfiants en un temps record. Ah, là, il est en pleine recherche, là. Il y a fond dedans, là. On cherche, mon gros. Cherche, 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 cherche. Et quand il a bien travaillé, Virus a droit à sa récompense. Allez, 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 mon gros. Son jouet en forme de boudin. Oui, c'est bien, ça. Oui, ça, c'est très bien, ça. Très, très bien, petit. Et voilà, ça, c'est bien, ça. Et maintenant, c'est le moment de la récompense. Il a trouvé, là ? Son jouet, c'est la dernière dose. Et quand il a son jouet, maintenant, c'est la récompense. Et en fait, il travaille pour ça. Il travaille pour ça. Là, 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 ici. Le caractère joue beaucoup dans la recherche. Il faut un chien qui ait du caractère pour passer de partout, déjà, dans tous les endroits, dans tous les lieux. C'est pas toujours évident, parce que quand on travaille dans les cas ou des trucs comme ça, bon, il y a pas mal de chiens qui pourraient faire des retraits. Et lui, il passe de partout, quoi. Et ça, c'est essentiellement basé sur le caractère du chien. À la brigade canine, une trentaine de policiers et une quinzaine de chiens. Ensemble, ils ont choisi de faire équipe. Des tandems de choc pour des missions variées. Interpellations musclées où il faut savoir montrer l'écrou ou recherches en tout genre. Fugitifs, stupéfiants, dynamites. Des missions qui exigent un entraînement rigoureux. Karim supervise des chiens de patrouille. C'est lui qui s'assure que les policiers maîtrisent l'animal en toutes circonstances. Ça, c'est une arme. On appelle ça arme par destination, dans le jargon policier. Mais c'est une arme. Le chien travaille toujours en conditions réelles. Les coups sont donnés à pleine puissance. Un chien muselé envoyé comme ça, ça équivaut à un coup de poing d'un boxeur professionnel en plein match. Donc vous voyez tout à l'heure là, dans le casque, sans le casque, je suis KO. Rien que là déjà dans le casque, j'ai vu les petites étoiles. Donc imaginez sans casque. En cas de légitime défense, les policiers sont autorisés à enlever la muselière. Dans ce cas, l'attaque est foudroyante et peut provoquer des dégâts irréversibles. Nouvelle mission pour Christophe et Virus. Ils doivent maintenant prêter main forte à la brigade des stups. Ils ne le savent pas encore, mais cette fois, ils ne vont pas être déçus. T'as la SD stup qui va filer en carrière ? C'est la SD bag ici. On va pas leur faire que je vais aller là, c'est pour ça. Non, c'est pas ici, la SD stup. Non, mais ils vont filer en carrière ici. Ouais, toi aussi. C'est reparti. C'est reparti, on y va. Y'a plus qu'à suivre, non ? La perquisition doit avoir lieu dans un pavillon de banlieue. Les stups veulent vérifier une piste. Ils ont peu d'informations et le suspect est encore inconnu des services de police. Dans la maison, sa compagne et ses deux chats que les policiers doivent évacuer pour ne pas perturber Virus. Les policiers font une première découverte. Il y a un calibre, apparemment, quelque part. C'est bon, on y va. Virus peut se mettre au travail. Il faut fouiller le pavillon de fond en comble. Les recherches commencent dans la chambre du couple. Elle est passée au peigne fin. La fouille est méticuleuse. Virus s'intéresse particulièrement à la penderie. Et pour cause, dans cette penderie, il n'y a pas que du linge. Caché au fond du placard, six savenettes de résine de cannabis. Ça commence à faire beaucoup pour une consommation personnelle. Mais la chambre révèle d'autres surprises. Qu'est-ce qui snipe avec ça ? C'est pas moi, monsieur. Vous avez l'intérêt de le dire, madame ? C'est ça ? Regardez, il y a la poupe dedans encore. C'est moi. Il y a quelqu'un qui s'est fait un rail, là, avec ça. C'est pas moi, monsieur. C'est pas moi. C'est quoi, ça ? Je sais pas moi. Vous savez pas ? Et la carte, là, elle sert à quoi ? Une assiette, une carte téléphonique, le matériel nécessaire pour préparer des doses destinées à la vente. Laisse-le faire, laisse-le faire, laisse-le faire, regarde. Allez, petit, montre-moi. Montre, 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 montre. Allez, 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 allez. Allez, montre-moi. Virus, lui, est déjà passé à la salle de bain. Il indique la trappe d'accès sous la baignoire. C'est bien, mon petit. Très bien, ça. Là, j'ai du produit, j'ai 4 ou 5 savenettes encore. En dissimulant la drogue dans des sachets de croquettes, les dealers espèrent tromper les chiens policiers. Mais visiblement, ça ne marche plus. Quand ils cherchent son produit, les croquettes, ça compte plus, là. Les soupçons des policiers se confirment, mais il reste encore des pièces à fouiller. On cherche, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche. Faut faire une perquise perquise, là. Faut tout, tout, tout. Virus fonce directement à la cave. Et il indique tout de suite la porte d'un placard. On cherche, on cherche, on cherche. Voilà, petit, c'est bien ça. Montre-moi, montre-moi, là. Allez, montre-moi. Allez, petit, montre-moi. Allez, 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 montre-moi encore. Allez, allez, montre-moi, viens là. Voilà, très bien, ça. Allez. Encore une fois, il ne s'est pas trompé. Oh, putain. Oh, putain. Bingo. Tu veux ? C'est bon, Christophe ? Ça, c'est quoi ça, madame ? 4 kg de résine de cannabis. Avec une telle quantité saisie à domicile, cette jeune femme risque une lourde peine. Elle est emmenée en garde à vue. Oui, 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 la porte va être bien fermée. Très, très bien, ça. Il a bien travaillé. Ah, super bien, ouais. Comme d'hab. Retour à la brigade des stups. C'est l'heure du bilan. Le commandant Coubronne est satisfait. C'est la première grosse prise de l'année. En perquisition, chez lui, on a retrouvé de la résine de cannabis. Donc là, on a un paquet complet qui arrive directement d'Espagne. C'est la passe du Maroc en Espagne. De l'Espagne, ça remonte par les Go Fast. Et puis, donc là, on a sous forme de gros paquets. Emballage d'un autre sac qui a contenu la même quantité. Là, ce sont des plaquettes qui vont dans ces sacs, qui étaient cachées dans la nourriture à chien. On a donc aussi une réplique d'armes 357 Magnum. Bon, on va faire des recherches dessus. C'est toujours intéressant. Dangereuse, cette réplique ? Dangereuse. Elle peut servir sur un vol à main armée sans aucun problème. Donc, il faut quand même qu'on fasse une recherche un peu plus approfondie. La plaquette de résine de cannabis. Donc, bon, ce qu'on trouve souvent chez les dealers. Le profil du dealer intéresse beaucoup les policiers. On a affaire à un dealer qui n'était pas connu, qu'on n'avait jamais identifié. Et qui, apparemment, avait l'air de revendre pas mal. Donc, il y a un travail de fond assez important. Et puis, on s'est aperçu qu'il était multiproduit, puisqu'il faisait à la fois dans le cannabis, en résine, en herbe de cannabis, qu'il était en même temps dans la poudre. Donc, la cocaïne, l'héroïne. Donc, on a affaire à un dealer intéressant. Le dealer ne va pas rester en liberté très longtemps. La brigade des stups a beaucoup de questions à lui poser. Il se cachait chez ses parents. Il est interpellé le soir même. Le jeune homme n'offre aucune résistance. Il est placé en garde à vue. Il est tard, mais le moral de l'équipe est au beau fixe. Ouais, fatigué, mais non, bien. Bien, parce que le chien a bien travaillé. Mais on a trouvé du produit, ce qu'il fallait. Donc, non, c'est nickel pour nous, c'est bien. Bilan de la journée, six kilos de résine de cannabis, deux kilos d'herbe, un dealer derrière les barreaux. Dans deux ans, quand il aura sept ans, virus pourra prendre sa retraite. C'est bon.